Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo comme tout le monde de mes coloriages terminés du mois de septembre. Le mois de septembre qui a été très court, disons que j'ai fait très peu de colos ce mois-ci parce que je me manquais beaucoup de temps, j'ai pas eu de temps en fait. J'ai clairement pas eu de temps depuis la reprise et je pense que cette allure de colos va se poursuivre un petit peu les prochains mois parce que je ne vois pas trop où je pourrais trouver du temps. Déjà j'ai fait mon maximum, ça risque d'être un peu compliqué là pour vous dire j'ai fait quatre colos et un en cours dont un des quatre colos que j'ai fini que je n'ai pas en fait j'en ai fait un dans le wild de Emmanuel Collin mais je vous montrerai le mois prochain puisque je n'ai pas le livre. A chaque fois je m'organise mal pour mes vidéos du coup il me manque des livres à un certain moment. Voilà donc bon c'est pas grave donc j'ai décidé du coup pour rajouter un peu de contenu à cette vidéo de vous montrer un petit peu le hall de mes achats, plutôt mes cadeaux pour mon anniversaire en fait puisque il y a quand même pas mal de livres que je n'avais jamais vu sur les autres chaînes ou bien très très peu donc c'est pour ça que je voulais les intégrer à cette vidéo sous forme de hall pour pouvoir vous montrer un petit peu parce que franchement je trouve que on voit toujours les mêmes livres et donc là puisque j'avais des nouveautés j'avais envie du coup de vous les présenter. Tout d'abord on va commencer par les coloriages et ensuite je passerai sur le hall. Donc là comme tous les mois je suis allé dans le Mystica donc en fait il s'agit d'un duo avec la Nadia donc tous les mois en fait je vous avais déjà dit ça fait deux mois de suite je crois ? Non c'est seulement le deuxième mois en fait on avait fait un colo en trio puis le colo du mois qui avait été celui-ci. Mais donc tous les mois on avait pour but d'en faire un par mois sauf que je crois que là actuellement elle ne l'a pas encore fait. En tout cas c'est pas grave puisque là de toute façon j'ai plus beaucoup le temps de colorier alors si elle préfère faire ce colo là sur deux mois je veux dire ça ne me dérange pas plus non plus parce que là je dirais que j'ai plus de masse de temps voilà donc c'est pas grave. Donc moi je l'ai fait il est là. Une vraie galère ce colo très clairement. Une galère pour la peau notamment pourtant j'ai vérifié c'est pas mon papier lisse parce qu'en fait ce livre il a été imprimé à moitié sur papier papier cartonné bien qui fait bien adhérer les crayons et à moitié sur papier dix presque bristol enfin presque un papier tout lisse quoi je sais pas trop. Mais celui-ci c'était bien sur un papier qui d'habitude ne me pose pas de soucis et là la peau j'ai galéré donc c'est du prismacolor. J'ai fait de l'essence j'ai fait des couches par couches j'ai essayé de rajouter des couches de mélanger je sais pas je la trouve beaucoup trop contrasté donc voilà je l'aime pas donc il y a du pastel sec pour les joues au niveau des cheveux c'est du crayon du crayon du gold faber faber castle avec des classiques colors ensuite ici du polychromos avec donc les vêtements donc tout ce qui est les petits détails bleus du maquillage à l'arrière c'est du polychromos j'ai ressorti ça et d'ailleurs j'ai adoré ce que j'ai fait avec moi qui avait un peu de mal qui boudait les polychromos quand c'était autre chose que des cheveux ou du bois voilà franchement je suis satisfaite donc voilà il me semble aussi qu'il y avait peut-être du... il me semble qu'il y avait du pastelard bon je suis désolée en fait il est un peu tard là quand je filme vu que du coup j'ai pas eu le temps de faire de vidéo non plus du coup il est un petit peu tard et je perds un peu mes mots c'est pour ça aussi cette fantastique lumière synthétique de toute façon ça change pas ça ensuite donc le fond c'est de l'encre en pad la marque c'est pas la marque action c'est... je vous la montre je crois qu'à chaque fois que j'utilise l'encre en pad je vous remontre la marque parce que j'ai toujours pas retenu donc c'est celle ci voilà et le contour c'est de la peinture métallique pvo donc celle que je vous présenterai après parce qu'elle fait partie des trucs du hall et on a également du signaux argenté pour tous les petits détails qui brillent en dehors de la peinture du coup du cadre il y a peut-être du signaux ball blanc mais je sais plus si je l'ai dit en fait parce que je m'embrouille un petit peu vous m'en excuserez les yeux c'est du feutre alcool et du pastel sec noir pour le maquillage je crois voilà on le voit c'est du feutre alcool par contre les lèvres je me souviens plus je sais qu'il y a du liner Faber Castell marron pour le tour mais après l'intérieur je pense que c'est du polychromos mais je ne suis plus sûre enfin voilà donc c'est tout pour ce colo maintenant on va passer du coup à celui qui a pris le plus de temps qui fait partie également du hall je crois il fait partie également de mes achats de ce mois-ci c'était vraiment tout début du mois je crois que j'ai acquis ce livre donc il s'agit de celui-ci donc là du coup je vous le montre en même temps puisque vu qu'il est déjà colorié je ne pourrais pas vous tourner de présentation certains livres que j'ai colorié mes nouveaux achats ils ont déjà la présentation de tournée donc celui-ci vous ne l'aurez pas la présentation donc il s'agit d'un livre de coloréage de Sabrina Kaufman donc Oh My Fashion Star il me semble que c'est le volume 2 mais c'est le volume 2 elle en avait sorti le premier mais là du coup moi j'avais les deux et je l'ai acheté en fait lors d'une convention j'étais allée à une convention geek manga et il y avait justement un stand avec donc c'est une illustratrice il me semble que c'est luxembourgeoise en fait elle vient de Luxembourg voilà c'est pour ça qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler et j'ai juste adoré ces dessins ils sont trop beaux et donc du coup j'en ai réalisé un donc après je crois qu'il n'existe pas en pdf qu'il n'existe que du coup en livre physique et le papier c'est plus un papier pour c'est un papier pour feutre à alcool en fait mais bon vous savez que j'aime tester énormément de choses donc voilà j'adore mélanger plein de matos donc je ne vais certainement pas faire que du feutre à alcool sur un colo mais voilà donc à la base ce colo il était censé être prévu pour les challenges des colos d'Alex je crois qu'elle avait fait un challenge sur les 7 péchés capitaux et je m'étais mis en tête j'avais même une pack de dingue j'avais tout préparé de tous les faire et ben arrivé début septembre et la reprise et ben voilà j'ai plus eu le temps donc j'ai eu le temps de faire que c'était censé être la gourmandise du coup comme vous l'aurez remarqué et en plus de ça je voulais m'inspirer donc de garder les thèmes qu'elle avait choisis donc pour chaque péché mais en plus d'utiliser les couleurs des personnages associés du coup aux personnages des 7 péchés capitaux en français du manga du coup 7 péchés capitaux en français voilà donc il y avait un personnage associé à chaque péché et donc je voulais m'inspirer de ça et en même temps donc de respecter le coût de la nourriture pour la gourmandise enfin les thèmes qu'elle avait décidé en fait mais ben voilà du coup j'avais le temps de faire que celui-là donc j'ai même pas envoyé le couloir parce que quand je l'ai fini c'était déjà trop tard c'est dommage mais bon voilà donc toute une base de feutre à l'alcool on regarde derrière voilà toute une base de feutre à l'alcool après le fond c'est de l'aquarelle alors j'ai testé l'aquarelle sur le feutre, le papier enfin je pense que c'est du papier c'est assez proche du papier de la joute vous savez le papier à l'alcool mais un peu plus épais quand même parce que c'est vrai que le papier de la joute c'est très très fin donc ça réagit bizarrement mais c'est un effet que j'avais jamais eu et que j'ai trouvé super intéressant en fait que l'aquarelle elle vraiment elle ne filtre absolument pas le papier donc elle se pose vraiment dessus et ça fait un effet assez intéressant voilà je vais tout dire ça et franchement j'ai bien kiffé faire ça donc voilà après on a un mélange de Castellord de Polychromos de Plismacolor pour faire tous les ombrages sur le personnage du Sinonibol blanc et argent vraiment ce colorant je pensais qu'il allait un petit peu m'énerver notamment avec tout le fond là j'avais pas du tout envie de faire mais au final vu que je l'ai passé à l'aquarelle je me suis éclatée à le faire et puis je me suis pas trop trop perdue dans les couleurs encore ça va et puis je suis assez contente de mon chocolat après voilà et j'avais même fait du coup le petit tatouage de toute façon je vous avais déjà montré un des mois avant que j'avais déjà fait un personnage inspiré de Merlin c'est dans Mystica d'ailleurs mais du coup voilà j'ai recommencé parce que voilà j'avais vraiment pour optique de faire tous les personnages et du coup là puisque j'ai pas pu faire j'ai gardé tout pour temps mes étiquettes donc je me dis pourquoi pas quand je n'aurai pas d'inspire ou que j'aurai commencé tous mes livres retourner du coup dans ces colos que j'avais balisé pour faire que j'avais noté pour pour les faire aux couleurs des personnages du coup c'est Mandelissin quand même évidemment je pense que je vais les garder dans ma pack même si pas pour ce mois-ci du coup comme vous en doutez j'ai beaucoup de livres à commencer vu avec tout ce que j'ai reçu enfin voilà donc dernier colo terminé du coup en dehors du Wild de Emmanuel Collin que je peux pas vous montrer il est dans un nouveau livre encore une fois un livre que j'ai eu très récemment et qu'on ne voit très très peu je crois que je n'ai presque même quand je l'ai vu sur Aliexpress ce livre là je n'ai même pas trouvé de présentation sur Youtube donc donc je vous ai déjà tourné une présentation qui ira dans une vidéo spéciale de présentation de livres asiatiques donc il s'agit des livres d'Adamao d'Adakat ça dépend et voilà ce livre je n'ai presque jamais jamais vu donc voilà j'ai déjà tourné la présentation mais bon il fait partie du hall du coup et donc j'avais réalisé voilà c'est un livre super beau je vous donne un petit aperçu parce que du coup elle sortira avant la présentation mais comme vous pouvez voir on a des doubles pages comme ça et c'est juste dingue ce livre et c'est tout ce que j'adore c'est je crois que c'est des livres chinois donc franchement en plus en ce moment je suis à fond dans l'univers chinois etc donc je surkiffe ces livres c'est incroyable voilà donc j'ai eu suffi de ce personnage donc là j'ai complètement laissé tomber l'idée de faire la page de gauche oui tout simplement parce que je n'avais pas envie à chaque fois que je faisais une page de gauche dans les tables d'A4 je faisais des de damao du coup je ne sais pas comment ça se dit je faisais des aplats et ça ne me satisfaisait jamais et à la fin ça me saoulait plus qu'autre chose donc j'ai décidé de ne pas le toucher de laisser ça comme ça et puis si un jour j'ai envie de colorer plein de chibis d'un coup et bah allez je retournerai à ce moment là mais en ce moment je vais faire les pages de droite en plus au moins c'est pas grave si on tâche la page de derrière c'est pas si grave je pense que ouais voilà je vais faire ça je vais laisser les chibis de côté comme je vais laisser les robes dans les autres livres de Tadamao où il y a aussi des pages comme ça mais c'est plus des robes du coup celui-ci il est inspiré du personnage de Sidon dans Zelda Breath of the Wild mine de rien j'ai que 3 coloriages mais je suis quand même en train de parler comme pas possible bon je vous colle une image de Sidon ici je me suis totalement perdue dans les couleurs celui-ci pour vous dire j'ai kiffé le fer ça c'est pas le problème j'ai adoré le fer donc à la base la peau donc sur ce livre-là je crois que j'ai jamais mis autant de gamme de crayons de couleurs dans ce colo-là et c'est ça que je kiffe avec ce livre en fait c'est que je mélange tellement de trucs que je m'éclate je ne m'ennuie jamais donc voilà donc Prismacolor pour la peau et les cheveux c'est du Décotime Action toute la chevelure donc je me suis pérée dans les couleurs oui effectivement la peau était censée être blanche à la base comme la robe ici puis au final elle a fini couleur peau la robe a fini blanche enfin bref je sais pas ce qui s'est passé j'arrête de me poser des questions quand je me perds dans les couleurs pas assez tant pis et là je trouve que c'est pas ça rend pas si mal que ça finalement donc on va pas se plaindre après dites-moi ce que vous en pensez dites-moi également quel est votre colo préféré même si je sais qu'il y en a que 3 là enfin bon voilà donc allez on reprend on va y arriver Castelart du coup pour tout ce qui est la cape rouge donc la fin de la nageoire et donc tout ce qui est rouge en fait comme vous pouvez voir j'ai essayé vraiment de jouer avec les nuances donc là je suis partie carrément sur du orange pour la partie claire de la partie rouge enfin vous m'avez compris je suis fatiguée voilà donc on a également du Castelart pour tout ce qui est les dégradés bleu jaune ici également sur les rubans d'ailleurs je suis pas du tout fan des fondus mais bon c'est pas grave et du coup en ce qui concerne la cape donc la robe blanche le fond de la cape qui est bleu donc les parties là et les parties grises c'est du luminance premier test premier test au luminance que du coup j'ai eu pour mon anniversaire je vais vous montrer tout à l'heure je sais pas les utiliser vous allez voir dans mon encours j'ai encore fait un test dessus je sais pas comment on fait donc franchement si vous avez des astuces est-ce qu'on doit les utiliser en aplat ou est-ce qu'on doit faire du couche par couche je sais pas comme les prismas ou comme les polychromos au final je sais pas et donc là je l'ai fait comme du prismacolor ça me va bien mais pour l'instant je trouve ça manque du coup peut-être d'intensité ou je sais pas je sais pas du tout je sais pas quoi m'attendre avec ces crayons ils sont dingues effectivement ils sont dingues j'ai l'impression qu'on peut faire et du couche par couche et du la plat mais franchement j'y connais pas grand chose et j'ai du mal un peu à comprendre comment ça fonctionne mais en même temps c'est le début donc voilà si vous avez des conseils et donc signaux bol blanc pour le contour de la robe pour de l'argent il y a de l'argent partout là vous voyez que ça brille c'est du signaux ni bol argent le fond encore une fois c'est un gros bordel j'adorais encore une fois le faire le fond néocolor 2 pour tout le dégradé du jaune vers le bleu dans le ciel avec un peu d'aquarelle en godet de lefranbourgeois pour uniformiser un peu comme vous pouvez le voir pour une fois j'avais très peur d'entendre à l'aquarelle dans ce type de livre parce que le tout premier colo asiatique que j'avais fait dans ces livres il avait traversé à cause de de l'aquarelle ça a fait des grosses traces là ça n'a pas du tout traversé et pour tout ce qui est eau donc j'adore j'adore faire cet effet un peu stickers pailleté donc il s'agit du coup d'un aplat pour le coup là c'était un aplat de luminance mais ça peut être un aplat de n'importe quoi qu'on appuie très légèrement ensuite avec de l'essence j'étale et ensuite je prends de la peinture nacrée donc je vous montre là pour le coup j'avais pris la peinture nacrée sera que j'ai diluée avec de l'eau et ensuite je repasse au dessus en fait pour essayer de en fait ça fait une espèce d'aquarelle métallique en fait ce qu'on obtient enfin une aquarelle nacrée du coup c'est vrai que ça fait le même job du coup que les aquarelles action pareil vous avez acheté peut-être des peintures action il y avait des gros pots de peinture action nacrée qui sont un peu translucides comme ça bah utilisez-les comme ça soit vous les diluez encore plus pour juste créer un effet pailleté garder juste l'effet pailleté mais du coup il faut les utiliser avec sur un aplat soit justement vous les diluez et vous les utilisez en effet de transparence donc là pour le coup je voulais donc là du coup vous faites sans aplat vous coloriez votre coloriage normalement et vous rajoutez au dessus pour créer la transparence moi c'est comme ça que je fais maintenant avec la peinture action je la dilue et je l'utilise comme ça enfin si je voulais un tuto après dites moi je vais vous expliquer plus en détail voilà parce que c'est vrai que la peinture c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en ce moment d'ailleurs en parlant de peinture tous les feuilles c'est de la peinture PBO donc voilà quand il s'agit de faire des aplats par contre bien couvrants c'est PBO je ne me pose même plus la question voilà après la fleur de lotus c'est du luminance en jaune j'avais pas envie de me casser la tête je sais que c'est pas jaune mais bon tant pis enfin la fleur non c'est pas la fleur c'est cette partie là enfin bref vous m'avez compris et voilà c'est une au niveau pour les nuages et puis bah voilà je l'aime beaucoup ce colo je pense que c'est encore mon préféré du mois c'est toujours dans cela j'essaie de faire un colo asiatique par mois dans tous les cas voilà donc ensuite je vais vous montrer mon en cours et donc je vais continuer en même temps le haul donc il s'agit d'un livre de colo sur le thème de Zelda donc ici du Zelda du jeu Toilette Princess et donc voici celui que j'ai commencé donc je vous montre également vite fait les pages parce que pour lui du coup j'ai pas fait de présentation si vous voulez une présentation dites moi mais du coup cette page là sera déjà faite mais voilà alors je sais pas si c'est des livres officiels si c'est des illustrateurs particuliers là je sais que ce sont que des dessins tirés du manga par exemple j'ai le parfait exemple juste ici je vais pas vous cacher que je suis en train de reproduire la couverture mais bon voilà je vais pas du coup je vais pas vous le détailler je vais le garder pour le mois prochain c'est ce que j'ai déjà fait mais voilà je peux vous dire j'ai galéré avec le fond d'ailleurs le fond c'est la plus grosse galère du monde en fait je m'étais rendu compte en fait je l'avais fait beaucoup trop intense je le voulais bien plus clair alors je me suis retrouvée à faire du mélange je sais pas ce que j'ai fait j'ai pris de la peinture à un moment j'ai mélangé du gesso et de l'eau au final j'ai pris la technique du gesso et de l'eau c'était n'importe quoi enfin j'étais désespérée j'ai fait n'importe quoi au final j'ai pris de la peinture blanche que j'ai diluée à l'eau ensuite j'ai trompé un mouchoir dedans et j'ai frotté pour en fait juste atténuer l'effet qui était beaucoup trop intense au début donc voilà ça donne cet effet un petit peu plus pastel qui se rapproche un peu plus de la couverture bien que ce soit encore beaucoup trop intense enfin donc voilà et puis j'ai retesté la luminance sur la tunique il faut voir si j'arrive à en sortir maintenant et voilà oui donc en fait je sais pas si vous avez dit à la base mais quand même la place était du coup de l'acrylique donc voilà en gros globalement le livre donc voilà autant il y a des signes blus qui sont super belles autant d'autres bon voilà ça se voit c'est du laine qui a été fait par dessus les dessins du manga de toute façon parce que je reconnais les scènes en fait vu que j'ai tous les tomes qui sont sortis par exemple celle-ci bon voilà elle est pas folle vous avez la tête de la pauvre Midona là bon et puis bon c'est du papier amazon donc la qualité laisse un peu à désirer mais en tant que fan de Zelda c'est les meilleurs dessins plutôt que j'ai trouvé les meilleurs livres que j'ai trouvé à ce jour enfin voilà donc on continue le haul du coup avec toujours un livre aux Zelda de cette un peu du même éditeur je pense on a toujours les mêmes types de lines sauf que là c'est plus plein de jeux Zelda confondus donc on a surtout du Breath of the Wild on va avoir beaucoup de Link avec les prodiges toujours avec la page noire de l'autre côté Link et Zelda enfin on a beaucoup de ça on a même du Breath of the Wild sequels enfin le 2 du coup contre Zelda les cheveux courts voilà il y a plein de très belles scènes comme ça mais il y en a que ça se voit que c'est un petit peu mal fait donc là on les voit tous il y avait une scène par exemple où ils avaient coupé le visage de Daruk en fait est-ce qu'il était trop imposant sur le dessin là vous voyez par exemple on a l'impression que Zelda elle est un petit peu coupée attendez je vais vous montrer là voilà par exemple on a un dessin de Hyrule Warrior donc pas le Age of Calamity Hyrule Warrior le premier qu'ils ont sorti là par exemple on a du Majora's Mask mais voilà il y en a d'autres univers mais pas beaucoup là par exemple on a un fanart avec plein de Link mais c'est principalement du coup du Breath of the Wild là on a un Skyward Sword il y en a deux je crois des Skyward Sword c'est dommage je trouve que c'est vraiment mon préféré Skyward Sword Ocarina of Time ici il est très très beau celui-là je sais pas trop juste ce qu'ils ont fait avec les fonds parfois j'ai l'impression qu'ils vous implantent un peu des fonds n'importe comment mais celui-là est trop beau voilà par exemple là à aucun moment Zelda ne se retrouve sur Terre avec son célestrier c'est un peu le principe du jeu enfin si tout à la fin du jeu mais normalement cette scène-là c'est l'illustration c'est juste l'illustration présentation des personnages il n'y a pas de fond avec donc voilà ils ont un peu casé des fonds ensuite toujours dans le haul donc on a celui-ci donc The Manga Invasion Coloring Book j'avais beaucoup aimé ce qu'il y avait sur Amazon moi je l'avais vu avec tous ces détails il y a plein de gens qui disaient qu'ils ne l'aimaient pas est-ce qu'il y avait trop de détails machin machin mais moi j'adore peut-être ça va un petit peu m'énerver vers la fin si j'y vais petit à petit ça devrait aller mais à la fin je trouve ça tellement beau et puis c'est des mangas il y a tout plein de détails je trouve ça trop bien regardez celui-là avec tous les petits poubles je crois des méduses je ne sais pas moi j'aime beaucoup en tout cas voilà on aime ou on n'aime pas si on n'est pas fin des détails c'est sûr c'est pas un livre qui est fait pour vous mais moi j'aime beaucoup je le trouve trop bien avec le petit singe j'ai trop mignon enfin bref c'est tout un délire il faut avoir de la patience mais voilà et ça c'est toujours sur papier Amazon c'est toujours du livre Amazon et celui-là encore une fois je ne l'avais jamais vu c'est également pour ça que je l'avais repéré voilà ensuite un livre que je voulais depuis un petit moment malgré le fait que vous savez que je boude le Disney depuis un petit moment aussi d'ailleurs non je ne boude plus entièrement le Disney parce que le mois prochain j'ai prévu d'aller vers un Kinkade oui reprenons le Disney avec un Kinkade quelle bonne idée après des mois sans Disney enfin bon en fait j'ai prévu de le faire en fait avec le groupe je pense que vous en avez déjà entendu parler au moins une fois avec Karoku Kraki et Pandora Mimix il me semble enfin c'est des trios tous les mois toutes les trois elles en font un et donc j'ai rejoint le groupe et je vais du coup essayer essayer de me remotiver également peut-être à me réconcilier avec le Disney qui sait pourquoi pas enfin bon en tout cas ce livre je le voulais juste parce que je kiffe le parc en fait c'est le Disneyland coloring book le parc donc le parc l'édition anglaise il n'y a pas eu de livre français et je le voulais parce qu'en fait j'adore le parc Disney donc moi je vais logiquement au parc de France mais un livre de courrières sur ce parc que j'aime tellement voilà en plus bon les personnages ils ne sont pas très gros c'est que que des scènes et j'aime trop les scènes donc voilà forcément il me fallait ce livre il y a un petit marque-page donc je ne sais pas trop et du coup en fait il y a plein de landes du coup que nous on n'a pas parce que c'est du coup le parc des Amériques je crois voilà toutes ces landes là on ne les a pas nous en France mais bon voilà ils sont trop beaux donc je pense que vous avez déjà vu une présentation sur internet quand il est sorti ensuite un autre qu'on ne voit pas souvent donc c'est La Rose de Versailles donc un livre comme ça donc je ne vais pas vous cacher que je ne connais pas le manga de base alors j'avais repéré ce livre grâce à Clannadien pour 20 fois mais j'avais trop aimé en fait bah c'est du manga j'aime trop et je trouve que c'est un style qui change un peu des Dada Cat en fait et donc j'avais bien aimé et je l'avais mis dans ma liste comme ça et puis bah voilà donc pareil on ne le voit presque pas je crois que je ne l'ai vu que chez Clannadien Clannadien pardon ce livre là je suis fatiguée on va y arriver mais voilà donc pareil je vais commencer mais du coup vu que je ne connais pas l'univers je ne sais pas de quelle couleur je pense je vais faire n'importe quelle couleur comme ça vient et voilà et par contre j'ai remarqué également les traits sont fin enfin non clairs en fait ils sont gris par contre le papier est bien meilleur que de la qualité Amazon ça par contre et à la fin on a un set de marque-pages des trucs comme ça enfin on a une espèce de set de papeter voilà donc voilà ça se voit que ce n'est pas un livre Amazon enfin ce n'est pas une édition Amazon c'est voilà les pages sont bien mieux donc franchement j'ai vraiment envie de commencer celui-là ensuite on rentre vraiment dans les livres asiatiques chinois il me semble que ce ne sont que des livres chinois ça faisait des mois que je l'avais vu que je le voulais et que je n'avais pas acheté le Fine Color de Googeli je ne sais pas comment ça se prononce si vous savez dites-moi il me semble que du coup c'est chinois il me semble parce que ça ressemble beaucoup beaucoup à la Chine antique quand même mais encore une fois je ne suis pas sûre des trucs il est juste trop trop beau ce livre-là je le voulais depuis tellement de temps et je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas commandé là je l'ai enfin reçu le premier détail qui m'a interpellée c'est qu'en fait c'est des sketches je ne sais pas si vous voyez ce n'est pas des lines précis c'est du crayon de papier je pense ou du crayon en tout cas et donc au début je me suis dit tiens comment je vais colorier ça après toute réflexion c'est comme du grayscale c'est carrément ça c'est du grayscale donc je ne vois pas pourquoi je n'arriverai pas à le colorier dedans le papier c'est un papier à grain ça par contre c'est particulier je ne sais pas comment je vais m'en sortir ça va donner un rendu très similaire déjà au sketch en fait donc je pense qu'il faut y aller au crayon sec dedans en tout cas sachant que le fait que le livre il est super beau donc pareil je vais vous le présenter dans la vidéo je le voulais tellement il est là il est trop j'adore cette page j'adore cette page j'aime tellement penser à deux personnages dans un drama que je regarde enfin bon ils sont trop beaux je ne vais pas m'attarder dessus du coup puisqu'il y aura une présentation pareil j'ai également eu le Time Traveler Time Traveler ça il me semble que c'est pas je pensais que c'était aussi Dada Mao qui l'avait fait mais quand je vois comment il est fait déjà c'est pas du tout ce type de livre en fait voilà déjà on a une espèce de page étrange comme ça donc il me semble que c'est un inspiré d'un jeu sur mobile en fait donc dedans on a du coup des petites pages là vous montrerez tout en détail dans la vidéo présentation et les pages sont bien plus jaunes donc voilà et bien plus fines si bon par contre on a rien de l'autre côté donc c'est clairement pas un problème pour moi et on a tous les personnages en entier enfin bref je le trouvais trop beau celui-là il est magnifique je le voulais absolument et pareil ben voilà tous ceux que je voulais depuis un moment en fait j'ai réussi je les ai eu à cet anniversaire-là donc franchement voilà il est trop beau ensuite le costume party donc de Dana Mao là on retourne sur Dana Mao en plus du livre que je vous avais montré au début il y en a encore un autre qui arrive après celui-là pareil bon je l'avais déjà vu il est un petit peu plus connu que le time traveler ou le tout premier que je vous ai montré mais on voit très peu de collo dedans parce qu'il y a beaucoup de détails mais pareil il est magnifique c'est trop beau celui-là franchement ces livres-là ils sont juste dingues je crois que dans les Dana Mao colorés colorés avec les petites écritures je crois que je les ai tous maintenant il me manque plus que en fait il me reste encore toute sa gamme qu'elle a faite avec les pages blanches et juste les petits effets brillants dessus j'en ai que un de cette gamme-là mais du coup j'ai toute la gamme des robes vous allez voir après il reste le fleur and sweet girl et j'ai toute la gamme un peu après il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas mais en tout cas j'ai tous ceux que j'ai vus je les ai pour l'instant de toute façon vu que c'est vraiment mon illustrateur illustratrice je ne sais toujours pas préféré voilà même si le papier est fin du coup ça limite beaucoup les ce qu'on peut faire dedans mais bon et donc le tout dernier livre que j'ai eu c'est le fleur and sweet girl celui qui est le plus connu je pense il est adorable il est génial lui il est moins beaucoup moins prise de tête que le costume party et ça fait plaisir de temps en temps quand on a envie de faire du manga mais pas de se prendre la tête franchement il est top enfin pas de se prendre la tête c'est quand même un peu mais les zones sont plus grandes il y a moins de détails et il est tout mignon ce livre il est tout mignon voilà je ne vais pas vous le montrer en détail vous aurez une vidéo maintenant on va passer du coup au matos donc tout d'abord ce mois-ci j'ai eu des petites peintures acrylique pearl paint enfin bref du action je les ai testées sauf que en fait telle la personne hyper douée que je suis j'ai jeté la fiche de test enfin je ne l'ai pas jetée en fait je l'ai perdue carrément en plus j'avais fait un joli test j'avais fait une couche de une partie de la feuille au g sonore pour voir comment ça réagissait sur le noir et tout et voilà ça ne m'étonne même plus en fait que j'arrive à faire des conneries comme ça enfin bon voilà je pense que vous avez déjà vu des tests de toute façon et franchement ces peintures elles ne sont de l'intérêt que sur fond noir ou sur fond bien foncé en tout cas sur fond blanc on ne voit presque rien voilà et puis ça sert du coup surtout en fait c'est des peintures transparentes avec des pigments donc ça sert surtout à rajouter un côté paillette à quelque chose qui a déjà eu un aplat en fait donc voilà ce n'est pas des peintures que vous pourrez mettre comme ça toujours dans les peintures j'avais eu également la peinture du coup le pot métallique de chez PBO donc la grise métallique avec tout un autre pack que j'avais été réapprovisionné on dit ça comme ça en peinture PBO mais du coup je ne vais pas tout vous montrer vu que vous les connaissez c'est mes peintures normales je ne voulais pas vous montrer de nouveaux packs que j'ai eu puisque en fait c'est les mêmes voilà donc il y a juste celle-ci qui change et donc c'est là que vous avez vu dans le celle que vous avez vu dans le Mystica allez on y est presque et donc dernier vraiment gros gros acquisition que j'ai eu donc il s'agit des luminances en pack de 76 j'avais vu seulement après qu'il y avait un pack de 100 en fait et moi je suis persuadée que ça se limitait à 76 mais bon c'est pas grave que 76 on fait déjà tellement de choses et vu le prix je trouve que 76 c'est très très bien voilà donc on a trois étages je pense que vous les connaissez mais voilà donc c'est là que j'ai besoin de vous si vous savez utiliser les luminances comment vous faites voilà il y a trois étages comment vous les utilisez est-ce que vous les faites en aplat du coup en fondu ou je sais pas bref si vous avez envie de vous donner des conseils moi je suis preneuse en tout cas je vous mets le compte Insta mon compte Insta du coup pour dans la bio également si vous voulez du coup la présentation d'un livre hors livre asiatique que j'ai déjà prévu pour la présentation dites-le moi en commentaire si vous voulez faire un duo si donc juste me dire également quel colo vous avez préféré ou si vous voulez un tuto quelque chose bref dites-moi tout en commentaire ou n'hésitez pas du coup à venir me poser des questions sur Insta voilà et voilà donc j'arrive à la fin de cette vidéo donc j'espère que ça vous aura plu malgré du coup le manque de colo vraiment je vais essayer de me rattraper ce mois-ci mais j'ai le petit quai d'affaires quoi mais bon franchement je suis contente d'avoir trouvé un groupe de motivation je vais enfin pouvoir me retourner dedans et peut-être du coup encore m'améliorer parce que vraiment c'est ces livres-là je trouve qu'ils font le plus améliorer parce que c'est là qu'on apprend le plus à gérer les couleurs enfin voilà donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao